... Souvent, on remarque que les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou troubles apparentés ont des difficultés à manger. Pour favoriser l'appétit, il faut essayer de transformer les repas en moments festifs. ... Si malgré tout, votre proche a du mal à manger, incitez-le à manger pendant les repas. Un peu de riz, madame. Un peu quand même. Voilà. Souvent, on remarque que les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou troubles apparentés ont des difficultés à manger ou oublient de manger ou ont des troubles alimentaires de mastication. Donc, en tant qu'aidant, privilégiez les aliments à base de protéines. Donc, tout ce qui est viande, poisson, les laitages, les produits laitiers. Pourquoi les protéines ? Parce qu'avec l'âge, elles ont du mal à se fixer. Donc, la fonte musculaire peut être liée à un manque de protéines. Normalement, votre médecin traitant a un suivi de son patient. Donc, pèse la personne une fois par mois. S'il se rend compte que la personne a en effet grossi, peut-être corriger quelques erreurs. C'est-à-dire, trois repas par jour équilibrés. Éviter le grignotage. L'inciter à manger plus des fruits, des légumes. Éviter tout ce qui est à base sucré, mais pas de restrictions alimentaires. Le fait de perdre du poids pour un sujet âgé peut entraîner une fonte musculaire. Ce qui peut avoir des conséquences plus néfastes que le fait de prendre quelques kilos. Avec l'âge, la sensation de soif disparaît. On le remarque chez les personnes âgées. Donc, comment pallier à ça ? Vous me disiez que vous buvez du thé à quatre heures. On fait du thé, on met chauffer la bouilloire. Vous me montrez ? On va le faire ? Allez, moi j'ai envie de boire un thé. Allez, vous tenez le verre. On sait qu'il faut boire un litre et demi d'eau par jour. De l'eau gazeuse, des sirops. Bon, alors maintenant il faut un sachet. D'accord, allez, je vous laisse faire. Si votre parent aime le café, pourquoi pas lui proposer des décaféinés ? Voilà. Alors, je vais le mettre dedans. Les soupes, les tisanes. Toute solution alternative est bonne à prendre en compte pour l'hydratation. Est-ce que vous voulez le boire, vous le thé ? Oui, mais il est trop chaud pour l'instant. Pensez aussi par forte chaleur à inciter votre parent à boire. Pas forcément en grande quantité, mais des petites gorgées, qu'elle s'humidifie le visage, qu'elle soit dans une pièce aérée. Pensez aussi à ces conseils si votre parent a de la fièvre ou même en cas de diarrhée. Mixer les aliments, afin que votre parent ne fasse pas de fausse route. Une chose importante aussi, c'est de connaître la manœuvre d'Immlich. Si votre parent commence à tousser, laissez-le tousser. Justement, s'il tousse, c'est bien, c'est qu'il peut encore respirer. Vous pouvez aussi exercer quelques petites tapes dans le dos. Et ensuite, la manœuvre d'Immlich sera vraiment nécessaire si vous voyez que la trachée est bloquée et qu'un aliment obstrue la trachée et l'empêche de respirer. Vous pouvez aussi prendre conseil auprès de votre diététicien, de l'orthophoniste, qui vous guidera pour tous les conseils de base concernant les fausses routes. Merci. 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 Merci.